... Bon, depuis dimanche dernier, nous savons que le prochain gouvernement en France sera présidé par un ennemi ou une ennemi implacable de la classe ouvrière et de la jeunesse. Bien sûr, il y a les élections législatives dans deux mois. Et compte tenu des résultats de Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, on ne peut pas exclure, il est possible et il est souhaitable qu'il ait davantage de députés qu'il n'en a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Révolution, qui a fait campagne, qui a soutenu de façon critique, mais qui a soutenu la candidature de Mélenchon, soutiendra évidemment la France insoumise aux élections législatives. Mais ne nous racontons pas trop d'histoire. Il paraît, sauf si une crise révolutionnaire se développe dans les semaines qui viennent, il paraît improbable que dans la foulée d'une victoire de Macron ou de Le Pen, que la France insoumise soit majoritaire ou que la gauche, tout simplement, soit majoritaire à l'Assemblée nationale fin juin. Improbable. Soyez-y en passant, il est assez difficile de savoir quelle sera cette majorité. Parce que c'est bien malin celui qui pourra dire quelle sera la proportion respective de nombre de députés de La République En Marche, des Républicains et du Rassemblement national, en particulier si c'est Marine Le Pen qui l'emporte, parce que là, ce sera un joyeux chaos en termes de recomposition de la droite parlementaire. Ça dépendra donc en partie du résultat du 24 avril. Mais toujours est-il qu'une majorité de gauche est désormais improbable, très improbable, et que donc, dans la période qui vient, nous ferons sans doute face à un gouvernement réactionnaire, qu'il soit présidé par Le Pen ou qu'il soit présidé par Macron. Cette situation pose deux questions. Première question, pourquoi Mélenchon ne l'a pas emporté ? Pourquoi Mélenchon ne s'est pas qualifié au deuxième cours ? Après cinq ans de régulation sociale, après cinq ans de contre-réforme, de mobilisation, le mouvement des gilets jaunes, les grèves, etc. Et, c'est un fait, dans cette salle, mais pas seulement, dans les profondeurs du pays, dans les profondeurs de la classe ouvrière, une haine brûlante contre Macron. Il y a un rejet massif de Macron dans le pays. Pourquoi ce rejet n'a pas trouvé moyen de s'exprimer dans un résultat qualifiant la gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle ? Par le passé, la gauche se qualifiait au deuxième tour assez facilement. C'est une autre histoire. Je ne veux pas rentrer dans les raisons de ce qu'il y a eu de l'adopie. Mais quand même, Mélenchon avait une chance. Il n'a pas pu la saisir. Première question. Deuxième question. Non, ça, c'était déjà la deuxième question. J'avais oublié la première. Commençons par la première question. Quelles sont les causes de la défaite de la France insoumise ? Il y a différents types de causes. Il y a des causes internes, c'est-à-dire des causes qui sont liées à la politique de la direction de la France insoumise ces cinq dernières années. On l'a dit et expliqué dans le journal de Révolution, à notre avis, la direction de la France insoumise a commis une série d'erreurs qui ont très certainement pesé dans le résultat du premier tour. Des erreurs de différents types, mais en général des erreurs droitières, des erreurs sur la droite. Alliance totalement injustifiée, sans principe, avec les Verts, avec le PS, avec les deux, chacun pour ce qu'il voudra, aux élections intermédiaires, aux élections municipales, et puis encore aux élections régionales, etc., ou départementales, je ne sais plus. une attitude suiviste vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, si vous vous souvenez, c'était vive le mouvement des Gilets jaunes, mais surtout, n'en prenons pas la direction, surtout ne disons pas dans quelle orientation ça doit aller, etc., vive les Gilets jaunes. Suivisme, c'est-à-dire adaptation très prudente, très modérée au mouvement des Gilets jaunes, alors qu'il fallait donner une direction politique à ce mouvement, et que la France insoumise s'était placée pour le faire. Et ils étaient même en recul vis-à-vis des Gilets jaunes sur certains mots d'ordre. Quand les Gilets jaunes ont réclamé la démission de Macron, Mélenchon était là, merde, ça me suffit de doubler. Refus de transformer la France insoumise en un mouvement, en un parti. Pardon. Et ça a pesé même dans la campagne, concrètement, pratiquement, dans l'organisation de la campagne. Ceux qui l'ont fait, ont vu, c'était un joyeux bordel, si vous permettez l'expression, mais c'était, il était peut-être joyeux, mais c'était un bordel. Modération générale du discours par rapport à 2017. Ceux qui ont fait la campagne de 2017, la révolution citoyenne, la révolution citoyenne, la révolution citoyenne, moins le cas cette fois-ci. Et de manière générale, depuis 2017, une modération générale du discours. Voilà les erreurs. Ça, c'est les erreurs internes à la direction de la France insoumise. Il y a des erreurs externes, à savoir la stratégie, le comportement des autres organisations de la gauche. Qui ont tout fait, franchement, pour faire perdre Mélenchon. Tout. Ils ont tout fait. Alors, le Parti Socialiste et les Verts, on peut leur reprocher d'avoir divisé la gauche, mais à condition de les considérer comme de gauche. Ça, c'est quand même la base. Donc, à la limite, les Verts et le Parti Socialiste, ils ont fait leur travail. Ils sont plus proches, ils sont beaucoup plus proches de Macron que de Mélenchon, idéologiquement, programmatiquement. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y aura des Verts et des, si Mélenchon l'emporte, des Verts et des socialistes qui vont filer à la République en marche avec armes et bagages, comme d'habitude, comme ils ont fait déjà en 2017. Mais ça, c'est pour les Verts et le Parti Socialiste. Pour le problème, ce qui est le plus lamentable, c'est du côté de lutte ouvrière, du NPA et du Parti Communiste français en particulier, qui se réclament d'une gauche radicale, qui sont révolutionnaires, qui sont communistes. Ils ont eu à E3, PC, NPA, lutte ouvrière, 1,3 million de voix. Il en a manqué 420 000 à Mélenchon. D'accord ? Ils avaient, ils avaient, il était clair à quelques jours, à quelques semaines du premier tour que Mélenchon pouvait l'emporter, que personne d'autre à gauche n'était susceptible de passer au deuxième tour. vous croyez que ces gens-là auraient dit on n'est pas d'accord avec tel ou tel point, comme nous on l'a fait, on n'est pas d'accord avec ceci, avec cela de Mélenchon, mais on préfère Mélenchon à Macron-Le Pen, donc on se retire, on appelle à voter, etc. Vous croyez qu'ils auraient fait ça ? Non. Ils n'ont pas fait ça et maintenant, le NPA et le Parti Communiste français, leur direction, appellent à voter Macron. Enfin, à battre Le Pen, pardonnez-moi, c'est très différent, paraît-il. Ils appellent à voter Macron. Je reviendrai plus tard sur ces appels à voter Macron, mais on a envie de dire aux dirigeants du Parti Communiste français et du NPA, vous aviez la possibilité de battre Macron au premier tour en votant Mélenchon. Ça aurait été une bonne idée. Vous ne l'avez pas eu, cette idée. Alors, au moins, les luttes ouvrières, ils ont le bénéfice de la cohérence. Ils appellent systématiquement à voter pour eux-mêmes. Donc là, ils n'appellent pas à voter pour qui que ce soit, puisqu'ils ne sont pas au deuxième tour. Ils appellent à voter pour eux-mêmes en toutes circonstances, car eux seuls, c'est bien connu, représentent le camp des travailleurs. C'est leur mot d'ordre. Et c'est amusant. Dans l'édito du 12 avril, Nathalie Arthaud disait, je cite, « Je remercie les électeurs qui m'ont apporté leur suffrage. Ils ont ainsi exprimé leur conscience d'appartenir au camp des travailleurs. » Alors, les électeurs en question, c'est 197 000 personnes sur 49 millions d'inscrits. D'accord ? On doit en déduire qu'il y a 197 000 travailleurs dans la population française qui ont conscience d'être des travailleurs. C'est pas beaucoup, hein ? Et la situation est grave, parce qu'il y a 35 000 électeurs de moins cette année chez Lutte ouvrière qu'en 2017. Donc la conscience de classe recule, camarades. Non, tout ça, c'est un cirque, pas possible. Oublions-les. J'en viens à la deuxième question. Comment faut-il aborder la lutte contre le prochain gouvernement, qu'il soit présidé par Le Pen ou par Macron ? Disons déjà comment il ne faut pas aborder cette lutte. Il ne faut pas l'aborder en commençant par appeler à voter Macron le 24 avril à travers le désormais célèbre Front Républicain. Vous avez tous entendu parler du Front Républicain. On est plein du Front Républicain à la télévision en ce moment. C'est-à-dire l'appel à voter Macron pour le Front Républicain contre l'extrême droite. Quelle que soit la forme concrète de ce Front Républicain d'ailleurs ? Parce que vous avez différentes formules. Il y a ceux qui disent il faut voter Macron. Il y a ceux que ça gêne un peu cette formule. Alors il faut battre Le Pen. Puis alors vous avez la version la plus raffinée. Pas une voix pour Marine Le Pen. Franchement, du point de vue de la scolastique médiévale, je trouve ça passionnant. C'est comme le sexe des anges. Il y a sans doute des débats hyper intéressants. Mais du point de vue de la lutte des classes, c'est la même chose. C'est la même erreur fondamentale. du point de vue de la lutte des classes qui est bien absente du Front Républicain. C'est une erreur parce que ça place la ligne de démarcation au mauvais endroit. La ligne de démarcation fondamentale au mauvais endroit. Il la place entre Le Pen et Macron. Au lieu de la placer là où elle est vraiment dans la société, c'est-à-dire entre les partis bourgeois, Macron, Le Pen compris, et les organisations de la classe ouvrière, quels que soient leurs défauts. il faut, puisqu'elles en ont. Mais les organisations de la classe ouvrière. C'est là, elle est là la ligne de démarcation, pas entre Le Pen et Macron. Et donc ça a un effet, ça a des effets très négatifs sur la conscience des travailleurs. Et c'est totalement contre-productif. Et ça profite, bien sûr, à Marine Le Pen, qui, comme d'habitude, peut-être qu'elle perdra, d'ailleurs, les sondages disent qu'elle va perdre. C'est fort possible. Mais mettez-vous à la place des électeurs du Front National, du Rassemblement National. Qu'est-ce qu'elle leur dit, Marine Le Pen ? Elle leur dit, regardez-les, le PS, Mélenchon, les Verts, les Républicains, Macron, tous ensemble, contre moi, parce que moi, Marine Le Pen, je suis celle qui menace le système. C'est ce qu'elle répète tous les jours. Le système a peur. Je regardais ça à midi. Je regardais 10 secondes, mais je suis tombé là-dessus. Le système a peur, il s'unit contre moi. Bien sûr, c'est un argument très puissant. C'était la formule UMPS de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen, je ne sais plus. C'est-à-dire, elle voulait dire, voilà, l'UMP, c'est-à-dire l'ancien parti des Républicains, et le PS, c'est la même chose. Il s'allie quand il s'agit de t'attaquer à moi, celle qui combat le système. Évidemment, elle ne combat pas le système. Elle en fait partie du système. Mais on aide Marine Le Pen dans ce mensonge avec ses histoires de Front Républicain. C'est-à-dire les dirigeants de la gauche et du mouvement syndical qui se prêtent à cette farce. Alors, ça démobilise notre camp. Vous en voulez un exemple concret ? Je vous en donne un. C'est tout frais. Cet après-midi, il y avait une manifestation massive, les camarades me disent, entre 10, 20, 30 000 personnes, massive, essentiellement des jeunes, contre, sous un mot d'ordre général, contre l'extrême droite, contre le fascisme, ce que vous voulez, auquel beaucoup de jeunes ont participé. est-ce que vous croyez que les dirigeants de la France insoumise ou de la CGT, par exemple, ont appelé à cette manif ? Ils n'ont pas appelé à cette manif. J'ai scrupuleusement vérifié sur le site internet de Mélenchon, de la France insoumise, de la CGT. et j'ai cherché en vain. Sur la page Facebook de Mélenchon, on apprend qu'il est visité cet après-midi, le musée de l'homme. C'est probablement très intéressant. Et le pauvre homme a droit à un peu de repos. Il a beaucoup bossé. Mais quand vous avez 10, 20, 30 000 jeunes dans la rue et qui avaient préparé cette manif de certains états, je pense qu'il aurait mieux fallu sinon y être, au moins appelé à cette manifestation. Pourquoi de l'ont-ils pas fait ? Parce qu'il y avait des insoumis, il y avait des CGTistes, bien sûr, ils sont venus spontanément. pour ne pas être mêlés à cette engeance dangereuse, à ces gens étranges, dangereux, qui, comme nous, pensent ça. Ni l'un, ni l'autre. Pour ne pas être mêlés à ça. C'était ça l'idée. On ne veut pas avoir affaire à ces gens-là. Nous, c'est Macron. Nous, c'est le Front Républicain. Ils ne veulent pas mobiliser dans la rue. Et donc, le destin à les entendre de la classe ouvrière serait suspendu au résultat du second tour. c'est un... Et c'est les mêmes. Donc, c'est important, ça. Il faut bien prendre la mesure de ce que ça signifie. Ça peut sembler anecdotique, le fait qu'ils n'aient pas appelé à cette manif. Ce n'est pas anecdotique. Il faut prendre la mesure de ce que ça signifie. Les mêmes qui nous disent si Marine Le Pen gagne, le mouvement ouvrier va se faire écraser pendant un demi-siècle, les mêmes qui disent ça, on suppose qu'ils auraient envie de se battre. Non, non. Ils ne veulent pas appeler aux manifestations contre Marine Le Pen et Macron. Parce qu'il y a et Macron. Ça ne leur plaît pas, ça. Donc, c'est une position totalement passive qui est inadmissible. À les entendre, le destin, oui, de la classe ouvrière serait suspendu au résultat du second tour. C'est absurde et ça jette la confusion dans les têtes. Je vais vous donner des citations, des exemples concrets de la confusion qui découle du Front Républicain. D'abord, à partir d'une citation d'un texte qu'a écrit Mélenchon il y a quelques jours pour présenter la consultation interne qu'il y a en ce moment à l'intérieur de la France insoumise. Vous savez qu'il y a une consultation interne qui, Mélenchon, il insiste, n'a aucune valeur indicative ou aucune valeur prescriptive, c'est juste indicatif, c'est pour qu'on sache. C'est surtout pour que les insoumis puissent dire le contraire de ce qu'il a dit, enfin, s'exprimer. Mais il présente ça et il dit, au cours de cette présentation, écoutez, je cite, Marine Le Pen ajoute de la maltraitance, pardon, Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu'elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d'exclusion ethnique et religieuse. Un peuple peut être détruit par ce type de division. Citation de Mélenchon. C'est clair ? Macron, ce serait, non, pardon, Le Pen, ce serait Macron plus un dangereux ferment d'exclusion ethnique et religieuse. C'est clair ou c'est pas clair ? Attendez une minute. On sort de 5 ans du gouvernement Macron où je crois qu'en termes de dangereux ferment d'exclusion ethnique et religieuse, on a une autre dose. Oui ou non ? On a une autre dose. Donc, la croisade contre les islamo-gauchistes, la propagande permanente contre les musulmans, le racisme systématique, les propos de Darmanin, les propos de qui vous voulez, ça c'est pas Marine Le Pen, ça. C'est aussi elle a fait ça. C'est son job depuis 30 ans. C'était Macron. C'était le gouvernement Macron. Autrement dit, qu'est-ce que vous avez ? Voilà la pente sur laquelle glisse le Front Républicain pour justifier le vote. Macron, parce que de facto ça veut dire ça, pour justifier le Front Républicain, Mélenchon en vient à passer sous silence un élément non négligeable de la politique réactionnaire du gouvernement Macron. Il passe ça sous silence parce qu'il a besoin d'exposer ce qu'il appelle une différence de nature fondamentale entre Le Pen et Macron. Donc, tout d'un coup, on passe à l'as, on passe sous silence l'intensification de la propagande raciste et anti-musulmane en particulier de ce gouvernement par rapport au précédent. parce qu'on a encore passé un cap. C'est un fait. Donc, voilà le résultat. Autre exemple tiré de notre ami Fabien Roussel qui va encore plus loin que Mélenchon. Quand il y a une erreur à commettre, vous pouvez être à peu près certain que Fabien Roussel va la pousser aussi loin que possible. voici un extrait de sa déclaration après le résultat du premier tour. L'extrême droite accède au second tour avec une réserve de voix faisant peser une menace majeure sur l'avenir de la République. Le président candidat est le premier responsable de cette situation. Une large partie de la France vient de lui dire qu'elle ne supportait plus son comportement méprisant et sa volonté d'enrichir les plus riches. Et là, c'est là que ça devient amusant. Il appartient maintenant à Emmanuel Macron de dire qu'il a entendu le message. Il doit dire aujourd'hui clairement qu'il renoncera à ces réformes insensées. Insensé ? Qui est insensé sur ce coup-là ? Pour ma part, j'appelle à la battre à l'extrême droite en se servant du seul bulletin qui sera à notre disposition. Donc franchement, au lieu d'appeler la jeunesse et les travailleurs à se mobiliser, à s'organiser, c'est ça le principal mot d'ordre. On a intitulé cette région Où va la France ? Où va la France ? Réponse, organisez-vous si vous voulez et que ça se passe bien. Il faut s'organiser. Il va falloir lutter. Au lieu d'appeler à la lutte, à l'organisation, au renforcement des syndicats, au renforcement de la gauche, préparer psychologiquement, politiquement, sur tous les plans, idéologiquement, la gauche, la jeunesse, les travailleurs et la jeunesse à la lutte inévitable contre Macron ou Le Pen, au lieu de ça, le secrétaire national du PCF implore Macron de renoncer à son programme tout en appelant à voter pour lui. Franchement, il bat des records. Pour l'information de Roussel et des communistes qui prêteront encore attention à ce qu'il dit, Macron ne renoncera pas à son programme s'il est élu parce qu'il est aux ordres de la bourgeoisie qui a besoin de ce programme, qui a besoin de contre-réformes, qui a besoin de baisser ce qu'elle appelle le coût du travail, qui a besoin de la réforme des retraites, qui a besoin objectivement pour défendre la compétitivité du capitalisme français, de s'en prendre sévèrement, très sévèrement aux travailleurs. Et ce n'est pas les implorations de Fabien Roussel qui vont changer quoi que ce soit, évidemment, à la détermination de la bourgeoisie et de son prochain gouvernement à mettre en place ces contre-réformes. Donc ça jette la confusion. C'est vraiment le degré ultime des illusions réformistes. et la bourgeoisie préfère Macron pour accomplir cette tâche. C'est évident. C'est évident. Vous n'avez qu'à allumer la télévision. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie a peur du fascisme et de la catastrophe démocratique que représenterait Marine Le Pen. Plaisanté ou quoi ? Non. Pas pour ça. Parce que les éléments, les bourgeois les plus intelligents comprennent bien, il n'y a pas besoin d'être génial pour ça, comprennent bien que l'élection de Marine Le Pen serait une provocation pour des millions de jeunes et de travailleurs et que ce que vous avez vu cet après-midi, si Marine Le Pen allait au pouvoir, vous l'avez puissance 10. Autrement dit, l'élection de Marine Le Pen pour la bourgeoisie, ce n'est pas ça le plan. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est rabatteuse de voix du point de vue de la bourgeoisie. Ce n'est pas. C'est pour qu'on aille tous voter Macron, justement. Les dirigeants de gauche, ils jouent le jeu. Non, mais Macron, Marine Le Pen au pouvoir, ils seront peut-être obligés d'y venir plus tard. Mais ce n'est pas le bon plan. Ce n'est pas le plan A de la bourgeoisie. Trop risqué. Trop de manifs. Trop de jeunes qui vont se mettre en colère. Trop de danger. Trop d'instabilité sociale. Exactement comme la bourgeoisie américaine ne voulait pas de Trump. Pas pour des raisons idéologiques fondamentales, mais parce que Trump, c'était un chiffon rouge agité devant la jeunesse et les travailleurs américains. Et que ça a aggravé l'instabilité sociale et politique aux États-Unis. Ça a aggravé la polarisation. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent Macron. Donc l'idée que la bourgeoisie s'oriente vers une dictature militaro-policière ou un fascisme, c'est totalement déconnecté de la réalité, du rapport de force entre les classes. J'ai gardé le meilleur pour la fin. La direction de la CGT. Alors là, c'est spectaculaire aussi. La CGT, la confédération syndicale la plus puissante et la plus combative du pays. C'est pour ça que je ne parle pas des autres parce que c'est pire. On parle de la CGT parce que c'est les meilleurs, entre guillemets. C'est les plus forts et les plus combattifs. C'est là qu'on trouve la couche des travailleurs organisés les plus conscients. Au premier tour, quelle a été la consigne de vote de Philippe Martinès ou de la direction confédérale de la CGT ? Vous ne savez pas, c'est normal, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce que Philippe Martinès défend avec ardeur, conviction, le principe éternel de l'indépendance syndicale. D'accord ? Vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis des partis, soi-disant des partis politiques. Nous, on ne fait pas de la politique, on fait du syndicalisme. Donc, indépendance syndicale. Au nom de l'indépendance syndicale, manifestement, ils ne pouvaient pas choisir entre Mélenchon et Macron aux travailleurs de se démerder pour savoir lequel serait mieux du point de vue des intérêts des travailleurs. Donc, pas de position. Ça a été un des éléments aussi de la défaite de Mélenchon. Pas de prise de position du mouvement syndical. Ok. Deuxième tour, explosion en plein vol du principe d'indépendance syndicale. Pas une voix pour Marine Le Pen et, au fond, votez Macron. Elle est où, l'indépendance syndicale ? Alors, ils sont rusés. Ils ont essayé de camoufler la chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai lu le communiqué du 12 avril de la CGT. Je vous le lis, c'est délicieux. La CGT n'est pas propriétaire des voix de ses syndiqués. Notre organisation est indépendante, mais pas neutre. Elle porte une histoire et des valeurs collectives opposées à celles de l'extrême droite. Pas une voix du monde du travail pour l'extrême droite. Elle doit être combattue partout. Nous y voilà. La CGT est indépendante, mais elle n'est pas neutre. À la faveur du surgissement d'un nouveau concept, on camoufle l'abandon en race campagne de l'indépendance syndicale au profit de Macron, au profit d'un parti bourgeois. Alors, on a envie de répondre, même si on prend au sérieux cette histoire de neutralité, de distinction, là encore, scolastique entre indépendance cette neutralité, admettons. On a envie de demander à Martinez, mais pourquoi est-ce que vous êtes resté neutre quand il s'agissait de trancher entre Mélenchon et Macron, par exemple, au premier tour ? D'où vient cette neutralité ? Et est-ce que du point de vue, comment la direction ne parvient-elle pas à distinguer Macron et Le Pen du point de vue de ses valeurs, des valeurs de la CGT et de son histoire, mais elle y arrive pour ce qu'il s'agit de distinguer Macron ? Elle n'y arrive pas pour Mélenchon et Macron, mais elle y arrive pour Macron et Le Pen. C'est quoi cette histoire ? Cette histoire à dormir debout, c'est une façon de camoufler la réalité, à savoir que le principe d'indépendance syndicale est un mensonge, est une hypocrisie qui sert à masquer la passivité et la modération stratégique, politique, programmatique de la direction confédérale de la CGT. Ça sert uniquement à ça. Et c'est ce que révèle ce tournant de 180 degrés. Autrement dit, le refus de combattre résolument la bourgeoisie et le capitalisme. Et c'est un problème qui n'a pas cessé de se manifester ces dernières années, qui n'est pas juste limité à cette affaire de Front républicain. Prenez le mouvement des Gilets jaunes. Quelle a été la réaction de la direction confédérale de la CGT à l'époque ? Ah non, il y a des gens du Rassemblement national, non, 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 c'est pas bon. Ils ont même signé, je ne me souviens plus quand c'était en décembre, quand ça commençait à bien chauffer là, ils ont signé un communiqué commun avec la CFDT et je ne sais plus qui pour condamner les violences des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes. Souvenez-vous de ça. Ils ont pris leur distance, ils ont tout fait pour ne pas faire ce qu'il fallait faire, à savoir profiter de cette explosion spontanée des couches les plus exploitées et les plus opprimées de la population pour mettre en mouvement les gros bataillons organisés de la classe ouvrière. Mettre à l'ordre du jour une grève générale reconductible ou au moins une grève reconductible dans un maximum de secteurs. L'élan avait été donné spontanément par les couches les plus opprimées et les plus exploitées qui n'étaient pas organisées, qui n'étaient pas la CGT, qui n'étaient pas... il fallait suivre. Il fallait aller dans ce sillon. Non, rien du tout. Rien du tout. Ils avaient peur. Ils en avaient peur, si vous voulez, la vérité de ce mouvement. Alors, et ça vaut pour le reste. On en a parlé 50 fois. Les grandes mobilisations interprofessionnelles d'un jour. Les journées d'action. Journées d'action. Et puis, le gouvernement, non, oui, c'était bien, mais ça ne va pas suffire. Puisque c'est ça, dans 15 jours, on organise une autre journée d'action. OK ? Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Et surtout pas mettre, au moins sur la table, en débat et en construction, la nécessité d'organiser la seule chose qui peut faire reculer un gouvernement, c'est-à-dire le développement d'une grève reconductible qui paralyse l'économie, moyennant l'implication des travailleurs dans un certain nombre de secteurs décisifs. Les transports, les services publics, le pétrole, tout ce que vous voulez, ce qui paralyse l'économie. Un maximum de secteurs ? Non, surtout pas. Journées d'action. Et puis, ça va continuer. Je ne sais pas, ils ont peut-être déjà prévu la prochaine journée d'action. On peut faire des paris, ça doit être autour du 12 septembre 2022. On devrait faire une tembolage journée d'action, tiens, dans les fêtes rouges. Celui qui trouve la date, il gagne le filet garni. C'est ça, c'est ça la situation. Alors, c'est le même problème. Le front républicain, c'est le prolongement systématique d'organiser sérieusement la lutte et c'est le même problème. C'est la même passivité sous une forme différente. Alors, il y aura quand même des luttes. Il y aura des luttes. Quoi qu'en pensent et quoi que font les dirigeants de la CGT et des autres syndicats. Et ceux qui annoncent l'imminence d'un régime fasciste en France vivent sur une autre planète et signalent surtout, ce faisant, leur manque de confiance dans la classe ouvrière et la jeunesse de ce pays. Ce qui est le trait caractéristique des réformistes. Qu'est-ce que c'est qu'un réformiste ? C'est un dirigeant de la classe ouvrière qui n'a pas confiance dans la classe ouvrière. Qui pense, au fond d'eux, que ces gens-là ne peuvent pas vraiment faire grand-chose ? Enfin, on peut leur jeter des pièces, mais prendre le pouvoir, renverser le capitalisme, réorganiser la société sur des bases socialistes. Mais vous n'y pensez pas, ces gens sont trop bêtes. Il vaut mieux laisser ça aux gens importants qui savent, aux bourgeois, aux gens qui ont fait des études. Ça, c'est la psychologie moyenne d'un dirigeant réformiste. Et quand ils disent fascisme, fascisme, c'est à la fois une couverture, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils ne mesurent pas leur rapport de force. Disons les choses simplement, la France ne s'oriente pas vers une dictature fasciste, un régime fasciste, une dictature militaire ou policière ou je ne sais quelle autre catastrophe démocratique pour citer Fabien Roussel. Non, la France s'oriente et ça a commencé vers une intensification de la lutte des classes. Voilà vers quoi elle s'oriente. Et vers une polarisation politique croissante. Vous voulez voir l'avenir de la France sur le plan politique ? Allez voir le vote, le résultat de Mélenchon en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, 40, 50, 60 %. Ça, c'est l'avenir de la France. Ce n'est pas le fascisme ou l'avenir de la France. C'est ça. Et donc, le mouvement des Gilets jaunes et la grève de décembre 2019 n'étaient qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans la période à venir. C'est ça, les perspectives. C'est ça qu'il faut expliquer aux jeunes et aux travailleurs, mais en entirant les conséquences en termes d'organisation, de programme, etc. Autrement dit, on ne minimise pas le danger que représente le Rassemblement National. Le Rassemblement National est un ennemi implacable de la classe ouvrière, sans aucun doute. Ce qu'on refuse, c'est de minimiser le danger que représente Macron sous prétexte qu'il y a Marine Le Pen en face. Et surtout, on explique que face à ces deux dangers, il n'y a qu'une voix, une seule voix, la lutte des classes, la lutte de masse, l'organisation des jeunes et des travailleurs. Et vous verrez qu'ils lutteront et qu'ils s'organiseront parce qu'ils n'auront pas le choix. Les travailleurs n'ont pas le choix, ils ne font pas ça pour s'amuser, ils lutteront et s'organiseront pour ne pas se faire dépouiller. Ils n'auront pas d'autre choix que de reprendre le chemin de la lutte et de l'organisation. Donc oui, il y aura des luttes et même à un certain stade une crise révolutionnaire. Mais une crise révolutionnaire peut aboutir à deux issues différentes. La défaite ou la victoire. Ce qui fait changer, ce qui fait que c'est soit une défaite soit une victoire, c'est un facteur aujourd'hui central. C'est la présence au nom d'un parti révolutionnaire, d'un parti déterminé à prendre le pouvoir, à porter la classe ouvrière au pouvoir et à réaliser la transformation socialiste de la société, c'est-à-dire la nationalisation des grands moyens de production et le développement d'une économie démocratiquement planifiée qui sert à satisfaire les besoins de tous et non plus les profits de quelques-uns. C'est à cède la construction de telle partie qui va engager la tendance marxiste internationale et si vous n'êtes pas encore membre, vous n'avez qu'une chose à faire, de bon ce soir, c'est de la rejoindre. Mais c'était un intéressant débat et un débat qu'on a eu en 2017, qu'on a eu en 2002 et qu'on pourrait avoir à nouveau à l'avenir. Pour Olora, pour ceux qui pensent être débarrassés de ce cas de conscience pour qui je vais voter dimanche ou pas voter, aux législatives ça va se représenter. Peut-être pas à Paris, sans doute pas à Paris, mais vous allez avoir des deuxièmes tours où vous aurez un candidat du Rassemblement national face à un candidat de la République en marche et vous aurez le Front républicain. Vous allez avoir, et on est contre, absolument contre, des désistements de la France insoumise parce que si on se maintient, le Rassemblement national risque de passer. Voilà jusqu'où ça va le Front républicain, ce qui est une ânerie. Vous faites disparaître la gauche du deuxième tour pour favoriser la victoire d'un macroniste législatif. C'est la mise en œuvre pratique du Front républicain ? S'il vous plaît. On en parle autour d'une lasagne. Mais j'ai une information pour vous. C'est la crise. Il faut prendre un peu de recul parce que là, on commence... Et je comprends que c'est un peu la situation inquiète. Et encore une fois, on ne minimise pas du tout le danger que représente le domaine. Mais on commence à rentrer à des coups de... Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment, mais des coups de billes, des coups de billes à quatre bandes un peu. Ici, ce passe-ci. Ça pourrait déclencher ça et en conséquence revenir par la fenêtre, etc. Est-ce qu'elle ne va pas modifier la Constitution ? Est-ce que quelle va être la réaction de ceci et de cela ? Il faut prendre le grand angle. Il faut prendre un peu de recul. Nous sommes, en 2022, à l'échelle mondiale, confrontés à ce qui sera très certainement la plus grave crise du système capitaliste de toute son histoire. en conséquence, comme il advient lorsque le capitalisme traverse une crise profonde, vous avez une polarisation sociale de plus en plus forte. Vers la droite, ça a été dit, on en discute, tout le monde le sait, Marine Le Pen est au deuxième tour, et vers la gauche. Cette polarisation aurait pu être plus importante s'il n'y avait pas eu les erreurs de Mélenchon, mais elle est là. à vrai dire, il a fait 500 000 voix ou 600 000 voix de plus qu'en 2017, malgré la candidature du Parti communiste. Et il a fait des scores, il a fait 5% de plus dans la jeunesse de moins de 25 ans. Il est passé de 30 à 35% dans la jeunesse de moins de 18 à 25 ans. Il fait des scores incroyables aux Antilles. Il fait 61% en Seine-Saint-Denis. D'accord ? Si je ne me trompe pas, c'est à Seine-Denis. C'est à Seine-Denis. Et 50% en Seine-Saint-Denis. Etc. 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 Ceux qui viennent me voir en me disant que l'électorat de Mélenchon, les gauchistes, ils disent, l'électorat de Mélenchon, c'est des petits bourgeois. Je vous demande de me trouver 61% de petits bourgeois à Seine-Denis. Là aussi, filet garni, quoi. C'est offert. Donc il y a une polarisation à gauche aussi. Regardez, prenez au niveau international les mouvements de masse qu'il y a eu en Amérique latine en 2019, les crises révolutionnaires, les mouvements révolutionnaires qui se succèdent dans un pays et après l'autre depuis les révolutions arabes, les révolutions, les crises révolutionnaires ici, l'Algérie qui s'est soulevée il y a quelques années, etc. Ça, c'est la perspective. Mais oui, vous avez, mais vous avez, ce ne sera pas la révolution, un long fleuve tranquille où les travailleurs vont paisiblement par une succession de révolutions sympathiques et pacifiques prendre le pouvoir comme ça, en prenant les clés de l'Elysée, etc. Il y a une polarisation. Et oui, une polarisation non seulement sur le plan électoral mais aussi fatalement, inévitablement, sur le plan extra-parlementaire avec, oui, des groupes qui vont essayer de taper, de machin, d'agresser. Il y a trois jours, ils sont allés débloquer très courageusement dans le sillon de la police, le blocage à Sciences Po, etc. C'était sous Macron, ça, que la cocarde intervient physiquement contre les étudiants. Vous aurez cette polarisation. Donc, ne vous dites pas, j'entendais, est-ce qu'il vaut mieux Macron, est-ce qu'il vaut mieux Le Pen ? Non, mais c'est parti. C'est parti. C'est comme ça. Et il y aura des coups de balancier vers la droite et des coups de balancier vers la gauche. Je vais vous dire une chose. En préparant l'exposition, j'ai pensé à un truc. Cette illusion que sous Marine Le Pen, ça sera vraiment bien pire que, très pire que sous Macron, c'est une image inversée, c'est un raisonnement inversé, symétrique, à l'illusion qu'on a dénoncée sur laquelle, si Mélenchon est au pouvoir, on va régler tous les problèmes. C'était ça un peu. Il y a des gens qui disaient « Mélenchon prend le pouvoir, c'est bon, on va... » Non. Mélenchon, s'il prend le pouvoir, on l'a dit, on l'a répété, si Mélenchon avait gagné l'élection présidentielle, les problèmes allaient commencer. Parce que la bourgeoisie n'avait pas laissé Mélenchon appliquer son programme. Il aurait fallu se mobiliser dans la rue. Il y aurait eu des pressions énormes de la bourgeoisie sur le gouvernement Mélenchon pour qu'il capitule. Et je vous le dis, il y a des chances qu'il aurait capitulé dans les limites réformistes de son programme. C'est un rapport de force entre les classes. Donc, il faut prendre cet angle-là. Et le problème de la position actuelle des dirigeants, de la CGT, etc., c'est quoi ? Quelle est exactement notre position ? Pour répondre à cette question, nous ne disons pas « Ce serait mieux si c'était Marine Le Pen. Tu ne trouveras nulle part ceci écrit. » Ce serait ridicule. Ça serait de facto un appel à voter Marine Le Pen. Mais ça ne va pas ou quoi ? C'est ridicule. Mais, c'est un fait, ce n'est pas un gros signe électoral. C'est un fait, parce qu'on en a l'expérience dans les pays où ça s'est passé, c'est un fait que si Marine Le Pen l'a emportée dimanche prochain, ça aurait un effet immédiat, au moins, à court terme, de mettre des dizaines et des centaines de milliers de jeunes dans la rue, oui ou non. Non, c'est un fait. et ce fait-là, je te dis que dans la bourgeoisie, ils l'ont en tête. Ils l'ont. Et je prends cet exemple pour illustrer le fait qu'on n'est pas en train de s'orienter vers un régime fasciste. Parce que la bourgeoisie, si elle s'est orientée vers un régime fasciste, ça ne l'embêterait pas d'avoir Marine Le Pen au pouvoir. Ce serait une étape dans cette direction, si vous voulez. Ce serait un régime... On s'orienterait vers un régime de bonapartisme parlementaire, par exemple. Elle ne veut pas de ça. Parce qu'elle sait que le rapport de force entre les classes n'est pas favorable à cette direction et qu'elle s'en sort très bien, la bourgeoisie française. Comment ? Eh bien, mais grâce à M. Martinez, grâce à M. Berger, grâce à M. Hollande, à M. Valls et toute la clique qui font tout ce qu'ils peuvent pour que la politique de la bourgeoisie soit mise en œuvre. Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Ils n'ont pas besoin d'une dictature militaire. Tant que les dirigeants sociodémocrates, les réformistes, etc., les dirigeants syndicaux acceptent de faire le job, c'est-à-dire de faire avaler la pilule des contre-réformes aux travailleurs, de canaliser, de limiter les mobilisations aux journées d'action, etc. Tant que ce système-là, tant que cette démocratie bourgeoise tient, la bourgeoisie n'a aucune raison de s'orienter vers un autre type de régime. Et comme ça a été dit, elle préfère une démocratie bourgeoise qu'une dictature militaire à fortiori un régime fasciste ou elle perd le contrôle direct de l'appareil d'État, etc. Et c'est le plus économique et c'est aussi un régime qui permet de faire sortir un peu la pression de temps en temps. On va voter pour ceci, pour cela. Et c'est pour la bourgeoisie aussi d'observer mieux les mouvements d'humeur à travers les élections, à travers l'humanité, etc. C'est plus... La bourgeoisie préfère. Mais elle n'aura pas forcément le luxe indéfiniment de sa propre démocratie bourgeoise. Notre position n'est pas abstentionniste au sens basique. On n'appelle pas à s'abstenir. Et je vous informe qu'on se fout un peu complètement de ce que chacun ici va voter dimanche. On n'appelle pas aux gens « Non, il faut t'abstenir. » C'est pas... Il faut absolument s'abstenir comme si c'était un vote positif de classe de s'abstenir. Ce n'est pas vraiment ça, l'idée. Ce qu'on dit, c'est que les dirigeants du mouvement ouvrier, ceux qui dirigent les luttes, ceux qui ont la responsabilité d'organiser le mouvement ouvrier et contre Macron ou contre Le Pen et contre les bandes fascistes, ceux-là commettent une grave erreur en ayant pour seul mot d'ordre voter Macron, battre Le Pen. Et que notre position, elle est active. C'est fini sur le plan électoral. Ça a été dit, Andrés. C'est fini sur le plan électoral. Le mouvement ouvrier, il a perdu. Donc, ça n'est plus sur le plan électoral que ça se joue, c'est sur le plan extra-parlementaire, c'est dans les luttes. Et appeler à voter Macron, j'ai entendu tous les calculs, appeler à voter Macron, le prix à payer est énorme. Dans la conscience, c'est Irénée qui l'a dit, le prix à payer est énorme dans la conscience des travailleurs. Parce que ça sous-entend, ça transfère à Macron la responsabilité de limiter le développement et la progression du fascisme et du racisme et de l'oppression et des bandes fascistes en France. Mais vous plaisantez ou quoi ? Ils n'ont cessé de l'alimenter. Qui a été le meilleur recruteur des organisations fascistes ces cinq dernières années ? Il a un nom, Emmanuel Macron. C'est le meilleur. Darmanin. Et tous ceux qui ont alimenté les polémiques à la con sur l'islamo-gauchiste, etc. C'est eux qui ont... C'est les meilleurs recruteurs des organisations fascistes. Donc, il ne faut pas exagérer la force. Il faut être sérieux. Le fascisme ne peut s'imposer que par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'hommes en armes qui détruisent les organisations de la classe ouvrière. C'est ça, le fascisme. Vous n'avez pas des dizaines et des centaines de milliers d'hommes en armes. Vous avez des centaines de guignols plus ou moins armés, violents. Il ne faut pas que je ne le dis pas. Ils sont violents, ils sont agressifs. Mais comparé à ce qu'était le fascisme comme phénomène de masse en Italie, en Allemagne et ailleurs dans les années 30, s'il vous plaît. Pierre l'a dit, des jeunes pour le problème de composition sociale. Ils n'ont plus la même base. Mais de toute façon, ils sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on s'en fout ? Non, on ne s'en fout pas. Est-ce qu'il est vrai qu'une victoire de Marine Le Pen le 24 aurait pour effet de pousser dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les fascistes à sortir, à célébrer leur victoire pour ainsi dire en allant frapper des immigrés dans les quartiers populaires, etc. Ou des enfants d'immigrés, des gens qu'ils n'aiment pas. Oui, c'est possible. Moi, je pense que par dépit, ils pourraient faire la même chose s'ils perdent. Mais enfin, c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait ? Demander à appeler à Vardé Macron pour que ça ne se passe pas, je vous dis, à vous de l'autre, c'est idiot parce que même s'ils perdent, ils pourraient péter un plomb et lâcher leur dépit comme de la même manière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, une chose, une proposition, une idée, mais révolution, on peut le dire, ça ne va rien changer. Mais si c'était Martinez qui le disait et Mélenchon et Roussel et les autres, ça aurait un impact. Et s'ils le faisaient dans la pratique, ça aurait un impact. Le 24 au soir, on appelle à des rassemblements de vigilance et de solidarité dans tous les quartiers populaires du pays. Est-ce que les gens iraient ? Vous savez bien que les gens iraient. Tu verras qu'ils iraient. si ça venait de Martinez et de compagnie et qu'ils l'expliquaient sérieusement. On se rassemble dans tous les quartiers populaires. Qui viennent les fascistes ? On les attend. Outre que je pense que les fascistes ne se pointeront pas dans ces circonstances, l'impact politique sur la conscience des masses, c'est ça le plus important dans un tel mot d'ordre. C'est que les gens, ça créerait des liens avec le mouvement ouvrier, la CGT et des catégories qui ne sont pas impliquées suffisamment syndiquées ou quoi, ça enverrait un message à l'ensemble du mouvement ouvrier, ça enverrait un message également aux fascistes, à la bourgeoisie, parce que c'est ça aussi. La bourgeoisie, face à de telles mobilisations, elle ferait un peu plus attention à ces bandes fascistes. Prenez la Grèce, souvenez-vous, la Grèce avant 2015, avant que Tsipras arrive au pouvoir, vous aviez l'Ope Dorée, organisation fasciste, nombreuse, enfin plus nombreuse que les fascistes en France. La bourgeoisie à un certain stade, grande polarisation, grève générale après grève générale, des agressions de communistes par l'Ope Dorée, etc. À un moment donné, l'Ope Dorée, ils ont tué un mec, un rappeur, je crois. Ça a déclencé de telles mobilisations dans la rue, en Grèce, qu'a fait la bourgeoisie ? La Diche. Ils ont arrêté le dirigeant d'Ope Dorée. Pas parce que, ah non, on n'est pas pour le fascisme, mais c'était leur discours. Non, mais parce qu'ils se disaient, ces gens-là, c'est trop tôt, ils avaient perdu le contrôle de leurs chiens parce que c'est ça, les petits groupes. C'est des petits chiens qui lâchent comme ça, comme force auxiliaire aux forces armées. Et là, le chien était allé trop loin. Alors, ils ont pris le chien et ils l'ont foutu en prison. Voilà. La bourgeoisie ne nous plaisante pas avec ces choses-là. Et nous non plus, on ne doit pas plaisanter avec ces choses-là. On ne doit pas être dans des abstractions, des concepts abstraits dans ce domaine. Donc, la lutte contre les organisations fascistes, la lutte contre... Et les camarades lyonnais, ils connaissent le sujet parce qu'ils sont assez forts à Lyon. Enfin, assez forts, ils sont plus forts qu'ailleurs. C'est une lutte concrète. Vous ne luttez pas contre le fascisme sur le plan électoral. Ça ne marche pas comme ça. Donc, j'espère... Oui, je suis déjà assez qu'à deux minutes. Je vais tout reconclure puisque les lasers y attendent et que... Et que... Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Rien, j'en reste là. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.